Kevin, déjà, comment vas-tu ? Ça fait une semaine et demie que tu es arrivé ici à Berthe. Comment ça se passe ? Très bien, très bien. Les premiers jours, un peu durs à cause de la douleur, mais je sens vraiment le progrès tous les jours avec mon kiné. Vraiment, j'ai un top kiné, donc ça avance de jour en jour et c'est ça qui me fait garder le moral par rapport à avant l'opération. Là, je vois que ça avance, je progresse. J'ai vu le médecin ce matin. Je peux quasiment appuyer sur ma jambe, l'appui complet, donc ça avance bien. Justement, si on revient sur ce dernier match de préparation, est-ce que tu peux revenir sur cette action ? Sur mon appui, ce qui m'a fait peur, c'est que j'ai senti craquer, donc tout de suite, je me suis pris mon genou. Après, je m'en souviens, il y a Billy qui est venu me voir, je lui ai dit, c'est mon genou a craqué, c'est pas bon. Sauf qu'il n'a pas gonflé, je n'avais pas forcément très mal. Donc je me suis dit, c'est peut-être aller au... peut-être le ménisque ou... Voilà, après, les docteurs du club m'ont examiné. Il y avait un petit tiroir, mais pas trop. Et c'était plutôt bon signe, les examens d'après le match. Et voilà, après, j'ai passé l'IRM lundi, mais moi, je sentais que mon genou était quand même pas trop stable le lendemain. Et voilà, le verdict croisé. On imagine que tu as pas mal de messages de soutien de tes co-occupiers, du staff, tout le monde demande de tes nouvelles. Oui, oui, tout franchement, il y a beaucoup de monde qui m'a envoyé un message. Même forcément l'équipe, le staff, tout le monde m'a appelé et tout. Et même le milieu du foot, le milieu du foot, beaucoup d'autres joueurs, même que je n'ai pas côtoyé ou que j'ai côtoyé, m'ont envoyé un message. Donc, on voit qu'on a aussi une grande famille, malgré la concurrence entre les clubs. Mais on est aussi une grande famille et dans les moments durs, on est soutenus. Donc, vraiment, forcément, ça m'a aidé aussi. Comment tu vis ce début de saison, même s'il est éloigné de la pousse de l'USLB ? Après, je reste en contact avec les joueurs, forcément. J'ai pas envie de m'éloigner du groupe parce qu'on a vraiment un groupe soudé. Et même, il faudra quelques joueurs, forcément, en particulier. Mais on m'appelle aussi, les joueurs m'appellent souvent. Donc, voilà, je suis fier d'eux parce qu'on fait quand même, pour un promu, on fait un très bon début de saison. Donc, je suis fier de voir ce qu'ils font et j'ai hâte de les retrouver. À quoi ça ressemble ton quotidien, une journée ici ? Alors, vers 7h30, il y a le petit-déj qui arrive dans ma chambre. Donc, je le prends. Après, je prends une douche. De 9h à 11h, j'ai sport. Donc, je renforce ma jambe gauche, un peu de muscu du haut. Et à midi, je mange. À 13h15, j'ai balnéo. Et après, de 14h30 à environ 17h, j'ai kiné. Les supporters avaient eu beaucoup de mots gentils à l'issue du verdict. Est-ce que tu as un petit mot à leur dire aujourd'hui ? Juste, merci d'être là. Merci de me soutenir. Donc, ça me fait chaud au cœur quand même. Parce que ça ne fait que trois mois que je suis là. Donc, ils me connaissent peu, mais ils veulent vite me revoir sur les terrains. Donc, ça me touche. Et voilà, je dis merci à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada